Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau décor, mais surtout dans l'épisode 12 de la saison 1 des Dessongetés. Je prends un peu plus de temps sur cet épisode pour vous informer que nous serons présents le week-end prochain, donc du 27 au 29 novembre, sur la cyberconve qui se tient sur Discord. Le lien est dans la description. Vous pourrez nous rencontrer virtuellement et échanger sur des ateliers de création autour du thème du voyage. Merci à tous pour votre soutien et l'engouement que vous avez montré sur ces derniers épisodes totalement fous. Si ce n'est déjà fait, comme toujours, pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode, à nous suivre sur les réseaux sociaux et à partager la série autour de vous. Et en cette période si particulière, rappelez-vous surtout de prendre soin de vous. Le livre de Modric, associé à son bureau secret, constituait une preuve incontestable des activités suspectes du parrain de la pègre locale. Nos quatre héros ont pris la décision de porter ces preuves aux yeux de la loi en la personne de Varro, capitaine de la milice, et par le biais de Barim, le forgeron nain. Ils envisagent désormais d'aller rendre une petite visite aux abeilles, afin de connaître leur motivation et récupérer la corne dorée. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous vous retrouvez donc à l'extérieur de la taverne qui commence à se remplir un petit peu plus, parce qu'on approche de l'heure où généralement les gens vont commencer à se restaurer, à passer la soirée, etc. Vous vous retrouvez donc dans une ambiance de ville beaucoup plus calme, qui est en train de se coucher, de fermer tous ses commerces, et d'un soleil qui lui-même est en train de l'espioter. Ça va être l'heure pour nous de faire notre sortie. Vous vous rapprochez du puits et vous regardez autour de vous, vous êtes tout seul dans cette petite place. Vous entendez au loin le bruit d'une taverne dans le coin, où il y a l'air d'y avoir quelques animations, quelques bruits de festoiements. Peut-être qu'un groupe de troubadours est présent ce soir et régale le public de ces nouvelles chansons. Uffez de vous. Personne dans le coin, je propose qu'on y aille tout de suite. Tu veux pas te café, essayer de voir s'il y a des gens qui rentrent ou pas. L'idée c'est d'y aller, c'est pas non plus de les prendre par surprise. Oui, surtout qu'on a le mot de passe, etc. Oui, c'est vrai, on avait la procédure. On vient pour négocier et éventuellement nous rendre un peu plus tranquille. On n'a pas besoin d'être plus précautionneux que ça. C'est une petite échelle légèrement glissante, je vais vous demander un jet d'acrobatie pour descendre. Je regrette déjà. Croise les doigts. Allez ! Bim ! Regardez-moi comment je fais. Ah bah ça va ! Tu vas nous rattraper. Toi, tu vas y aller en premier et puis on va tomber sur toi en bas. Qui part en premier ? Bah, moi je veux bien. Perso, j'aurais dit Eldebaft en premier, effectivement. Après, avec les gens... Les autres fois, je suis passé en premier aussi. Ouais, ça paraît que l'on... Eldebaft est motivé à l'idée de descendre dans ses profondeurs. Enfin, un souterrain. Voilà, il va pouvoir retrouver peut-être ses sensations de la montagne. Il est vraiment très motivé. Il descend d'un air, mais ça a l'air tellement simple. Ça a l'air tellement simple. Ça descend tout seul. J'avais vu un elfe, il y a longtemps, faire ça sur la place du marché à Belisdal. Et il en mettait les mirettes à toutes les naines. Il s'appelait Dégueulasse, je crois. Et bah, mine de rien, t'as réussi à plus ou moins t'inspirer de ce Dégueulasse. Ou Dégolasse, je crois que c'est. Dégolasse. Et en fait, sur la fin, elles ont voulu aller un poil trop vite et elles ont raté un ou deux barreaux. Donc elles se sont ramassées en bas sans grandes conséquences. Elles se sont pas fait mal, mais c'était un peu ridicule, quoi. Et Crattel descend prudemment, mais sans souci aucun. Alors, donc, vous vous retrouvez dans une ambiance beaucoup plus humide. Le son de la nuit est maintenant inaudible pour vous. Vous n'avez que le bruit de cette eau qui s'écoule. Ce que vous avez, c'est véritablement ce qu'on appelle des égouts. Rien d'étonnant là-dessus. Vous arrivez donc par la petite échelle qui est ici. Ok. Ces eaux sont des eaux usagées. Il y a certains endroits dans la ville d'où ces eaux semblent provenir. Et il y fait particulièrement sombre. Pour l'instant, vous êtes éclairé par la seule lumière qui provient du puits par lequel vous êtes descendu. On refait une torche ? Ouais, je vois rien. Ok. Alors, je vais donner une torche à Mibi. Mibi a une torche. Elle a allumé sa torche. Et ce que vous voyez, ce sont effectivement des égouts. Et la corniche sur laquelle vous avancez est assez étroite. Vous ne pouvez passer qu'à un dessus et relativement glissante. Il faut qu'on s'attende à faire plouf. Je vais passer en premier. Vous allez retrouver picotant. Je vais passer de l'autre côté, moi. Juste histoire de... Ouais. On se sépare comme ça. Je suis nickel-up. Ça va, je devrais m'en sortir au pire si la torche s'éloigne un peu. C'est profond, tu ne sais pas. En fait, l'eau est tellement sale et opaque que tu ne vois pas le fond. Je vais tester la profondeur avec ma rapière. C'est plus profond que la taille de ta rapière. Tu ne saurais pas dire exactement de combien. Ah, quand même. Donc, ouais, il faut éviter de faire plouf, quand même. Alors, il y avait derrière toi une ouverture aussi, en bas. Il semble être celle qu'il donne sur les quais. Et en vous avançant, vous voyez un peu plus loin, ici, une passerelle de bois. Il semble relier les deux côtés. De ton côté, Kratel, tu vas avoir un petit canal à traverser. De ce côté-là. Je vais t'inviter à faire un jet d'acrobatie. Sérieux ? Je vais faire demi-tour et les rejoindre de l'autre côté. Très prudent. Kratel fait demi-tour pour les rejoindre de l'autre côté. Et alors, vous avancez au fur et à mesure où vous voyez qu'il y a au centre, ici, une sorte de promontoire avec pas mal d'ossements de tout genre. Pas forcément humains, mais des animaux, plein de choses différentes. Des miam miam. Qui auraient été mises là exprès, quoi. Ce n'est pas le courant qui les a emmenés là. Alors, mis là exprès, tu ne sais pas. Tu as l'impression que potentiellement, ce sont peut-être des rats qui ont entassé là des choses. D'accord. Et d'ailleurs, en arrivant à ce croisement, en en approchant, tu vois s'éloigner, s'enfuir des rats qui étaient à cet embranchement. Et ces rats partent dans cette direction. Je ne sais pas si ça m'indique quelque chose, mais... Alors, je vais vous demander un jet de perception. Techniquement, les rats, ils s'échappent vers une porte de sortie. Mais sérieux, l'exception fumble, mais c'est pas possible. J'en ai quand même fait deux, quoi. Ouais. J'ai trop peur de me casser la gueule. Et l'debaf, tu as l'effet 17. Ok. Il y a l'air d'y avoir des objets dans le tas, mais vous ne voyez pas bien. D'accord. De toute façon, on ne va pas aller faire trempette pour aller récupérer ça au milieu des ossements. Ah, je vous chante. Mais bon, je ne vois rien, moi. Là, on voit. Puisqu'on voit. Alors, l'debaf voit effectivement... Il voit un chat. Un chat qui semble être au bord de l'eau. Et il tape un peu de la patte quand il y a un truc qui passe. Et à un moment donné, vous le voyez, il plonge la patte et qu'il remonte comme ça. Et il semble avoir chopé un rat. Il chope entre ses dents. Un rat qui nage. Ouais. Ça nage, les rats. Ça nage, les rats. Moi, j'ai regardé un poisson, plutôt. Et le chat repart en arrière. Ok. Est-ce qu'on suit le chat ou est-ce qu'on suit les rats ? Qui est team rat ? Qui est team chat ? On peut aller à droite et... Parce que je ne sais pas à quel point ce n'est pas un labyrinthe aussi, ce truc. On n'avait pas d'autres indications. Je suis en train de réfléchir à comment atteindre les abeilles. Je sais juste qu'il y avait une histoire de mot de passe. Il fallait répondre aussi quelque chose une fois que c'était dit. Effectivement. Et après, la porte d'entrée même... Juste pour information, vous avez une source de lumière qui semble venir de la droite. Vous avez également une source de lumière qui semble venir au loin d'en face. D'accord. Il y a comme un brasier, là, je vois, au loin. Est-ce qu'on peut éventuellement être attentif ? Il y a peut-être des marques ? Oui, ce n'est pas faux. Et c'est de la pierre. Pour le moment, vous n'avez aucune marque repérée. Bon, on essaye vers la droite, là où il y avait le chat. Oui, il y avait une source de lumière aussi. Ok, très bien. C'est bien avancé vers la droite. Je traverse très doucement ce pont. Je vois que c'est des planches en bois potentiellement. C'est un petit peu glissant. Le bois grince un peu. Mais à partir du moment où vous passez un par un, ça a l'air de bien tenir. On arrive, par contre, à un endroit où il va falloir sauter le cratel. Je dis cratel, entre autres. Effectivement, il va falloir sauter à cet endroit-là. Donc, je vais vous demander, à tour de rôle, un jet d'acrobatie. Oh là là ! C'est beau ! Oh, c'est magnifique ! Et qu'ils vont tous finir à la base. Moi, il fallait pas s'accrocher. Ah, j'ai pas fait mon. Ah, putain ! Ouais, c'était juste, on s'accroche, puis s'il y en a un qui passe, tant pis pour lui, quoi. Non, non, attendez, parce que... Pour l'instant, pour l'instant, déjà, c'est aile de baffe qui essaye d'y aller. Ouais, j'allais dire, on va le faire dans l'ordre. Qui fait, en fait, un petit saut sur place. Voilà, moi, je m'arrête là, moi. Et il le fait en deux temps, son saut. Il fait un petit saut sur place, et puis, en fait, il s'avance, et il finit dans le canal. Bon, t'as de la chance, parce que c'est pas... Alors, c'est un petit canal par lequel s'écoule l'eau dans les égouts, mais il est pas très profond. Donc, t'as pieds, mais par contre, c'est dégueulasse, t'as les pieds complètement trempés, et c'est pas hyper agréable. C'est dégueu ! Et il veut en être de même pour Mibi, Kratel, toi, tu te casses un poil plus la gueule, donc t'es encore plus trempé. Mayal, elle saute, ça, sans souci. Ah, et je pue, je pouvais pas juste faire un grand pas au-dessus, j'étais obligé de sauter. Non, mais même un grand pas, en fait, c'est tellement glissant qu'il faut que tu fasses attention, c'est quand même un jet d'acrobatie. Et au moment où tu t'approches, elle le baffe, tu vois le chat, il fait... Et qu'elle repart dans l'autre sens, à côté d'un vieux, qui est là, proche d'un bras zéro. Y'a un vieux et un bras zéro ! La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir se réchauffer. La mauvaise, c'est qu'il va falloir parler avec un vieux. Et vous entendez le vieux qui s'exclame... Oh, mais, monsieur Perlipopette, qu'est-ce qui fait que vous râliez comme chat ? Oh, mais nous avons de la visite ! Bien le bonjour ! Installez-vous ! Bienvenue ! Qu'est-ce qui vous amène chez le vieux Jumbad ? Déjà votre feu, parce qu'on est un peu trempé. Vous t'avez fait trempette ! Installez-vous ! Réchauffez-vous ! Merci ! Et si vous voulez à manger, on a du rat ! Ouais, non mais ça, ça va, on sort de table. Vous êtes bien aimable. Bon ! C'est un vieux un peu décrépit qui semble vivre dans les... dans les égouts de manière... de manière permanente. Vieux Décati, il lui manque pas mal de dents. Devant, il reste qu'une seule incisive. Et on se demande d'ailleurs comment est-ce qu'elle tient. Quand il se présente, quand il dit Jumbad, on sait pas trop si, en fait, il le prononce comme ça parce qu'il lui manque des dents ou si c'est vraiment son nom. Et à côté de... à côté de lui, donc, il y a un vieux chat qui a la robe plutôt blanche et qui... Ouais, mais en fait, il est très méfiant. Il est très méfiant, il se tente vers toi, il te feu le dessus et... Et il se recule. Il veut pas que tu l'approches. Je peux essayer de le dresser ? Non, j'ai des compétences de dressage. Tu peux faire... On va pas trop. Faire un jet de dressage, si tu veux. Veuillez excuser monsieur Perlibopette qui a oublié toutes ses bonnes manières. Mais alors, mon vieux, qu'est-ce que tu fais ? Oh, c'est pas comme ça qu'on fait. Veuillez l'excuser. Il est assez méfiant en ce moment. Disons que les rats ont redoublé un petit peu de vigueur dernièrement, qui fait qu'il est méfiant. Voilà. J'ai pas d'autres mots. Méfiant. Alors, dites-moi. C'est un sacré chat que vous avez. J'ai pas une tête de rat, moi. Alors, avec mon dressage, t'as fait 10. Fais un chat de réflexe. Tu vas te faire griffer. Un chat, pas un lion. Il est avec son rat qui vient de tuer, là, et qu'il est en train de protéger. Ok, t'arrives à esquiver le coup de patte. Je reste assise à côté de lui, quand même. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Qu'est-ce qui vous amène dans les égouts ? On va peut-être pas lui parler directement de ce qu'on vient faire. Vous semblez un peu trop propre pour venir par ici et pour vivre ici. Je sais pas ce qu'il vous faut. On vient de prendre un bain. C'est vrai que nos standards sont sûrement un peu plus bas que les nôtres, mais quand même. C'est qu'il est marrant, celui-là. Ah, ça me fait plaisir. C'est de l'humour, non. Il y a peu de gens qui le comprennent. Si vous voulez vous attirer, je vois que vous essayez de vous rapprocher de M. Perlipopette. C'est un animal qui n'est pas facile à rendre plus docile. Si vous pouviez nous gêner, peut-être qu'ils se montreraient plus sympathiques. Vous voulez qu'on vous aide à faire quoi ? Ces rats, vous voyez, ils partent dans la direction opposée. Si vous les suiviez et trouviez leur origine, peut-être que vous pourriez... s'ils commencent à être de plus en plus gros, de plus en plus nombreux, si vous pouviez un peu vous charger de ces rats et en supprimer le nid, nous serions un peu plus tranquilles. Ça sent la quête annexe, tout ça. Mais peut-être que ça va nous permettre de trouver tout. Rien, nous comprenons votre problème, mon brave homme. Et peut-être qu'effectivement, nous allons nous concerter, mais nous pourrions peut-être vous aider sur ce problème. Je me retourne vers les autres et je leur dis, et puis peut-être, en chuchotant un peu, peut-être au passage, on va peut-être pouvoir trouver aussi, un peu plus explorer les égouts pour essayer de trouver la fameuse porte. Qu'est-ce qui nous empêche juste d'aller tranquillement tout seul au nord ? Oui, non, mais c'est ça. De toute façon, on peut toujours lui dire qu'on va le faire. Non, c'est pas le nord, le sud, voilà. C'est pas comme ça que c'est fait exactement. C'est-à-dire que vers le haut de la map, c'est vers l'est. Ça fait exprès de ne pas la tourner aussi, comment on se passe par rapport à la rivière, ça change tout. Pareil, le nord, le sud, suivant comment tu te tiens, ça bouge tout le temps. Ça change tout. Comme vous voulez. On peut aller directement côté nord, là, par où les rappartaient. On peut aller arpenter l'est, pour aller voir un peu plus en détail le bras zéro. Sachant qu'a priori, c'était, je ne me rappelais plus, mais c'était vers le nord que se situait le quartier des abeilles. Vous ne savez pas exactement. Moi, je pense que ça rejoint sur les quais par rapport au plus... Ah oui, c'était pour ça. Je ne me rappelais plus pourquoi on parlait du nord. Vous ne savez pas exactement. D'accord. Moi, je suis intrigué par le bras zéro. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit passer régulièrement par là, qui doit faire quelque chose, une action. C'est peut-être aussi une indication pour se repérer dans les égouts. Ok. Mais bon, on ne va pas tuer des petits rats. Ah, je ne sais pas, les petits, il y en a qui font bien la taille d'un avant-bras. Ah, quand même. Comment il reconnaît son chat dans tout ça, lui ? Oui. Alors, le chat, c'est celui qui fait miaou. Voilà. Ah oui, ça aide. Vu comme ça. Et alors, vous partez où comme ça ? On va voir ce qu'on peut faire. Mais repartons tout court. Faites attention à vous. Nous allons voir ce qu'on peut faire pour vos problèmes. Faites attention à vous dans les égouts. Ça peut être dangereux. Et puis parfois, on croise des gens qu'on ferait mieux de ne pas croiser. Ah oui ? Comme... C'est des gens habillés comment ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Oh, vous savez, des fois, les conditions dans les égouts sont rudes et la bienveillance et l'accueil ne sont pas forcément des choses que tout le monde connaît. Bien. Nous gardons en tête vos sages conseils. Et puis, il y a quelques faux-mendiants aussi. Qu'est-ce qui nous dit que vous n'êtes pas un faux-mendiant, vous, alors ? Si j'étais un faux-mendiant, je crois que j'aurais plus de dents. Ça peut faire partie du costume. Ah, vous voulez vérifier si j'ai des... si j'ai un costume ? Est-ce que je m'évanouis de votre tromalène ? À l'inverse de ses dents, je trouve que son histoire se tient. Allons-y. Donc, vous repartez dans l'autre sens. Vous passez une espèce de petit pont. En face, vous voyez que c'est une sorte de cul-de-sac où se déversent d'autres zoos d'égout. Ok. Bah, il va falloir refaire un petit saut, par contre, Kratel. C'est pas trop malin. C'est pas comme si tu t'en étais excessivement bien sorti. C'est ça. Et mi-biotif, il n'y a que Mayal qui s'en est sorti, sèche, de cette affaire. Je suis confiante. Je suis confiante. On va dire que maintenant, vous avez plus ou moins chopé le truc, donc ça devrait être un peu plus simple. Ouais, ça passe. Ça passe. Allez, là ! Ça passe pour Kratel et El de Baf pour le moment. Ça passe aussi pour Mibi. Alors, si il n'y a plus Mayal qui se casse la gueule, maintenant... Allez, Mayal, c'est ton tour de te casser la gueule. Oh, putain, elle nous peut la passer. Moi, je fais un salto, encore. C'est un peu Mayal la frime. Vous savez, elle prend un peu l'appui sur le mur, là, comme ça, tac, 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 hop. Putain, mais comment il fait ? Il est qu'il sent, ce mur. Sans les mains. Et donc, elle arrive à passer. Vous arrivez au niveau de ce croisement. Est-ce que vous avancez d'une manière plus ou moins discrète ou pas du tout ? Non, je pense qu'il faut qu'on... Enfin, personnellement, je pense qu'il faut qu'on montre qu'on n'est... OK. On n'est pas venu là pour rien. Enfin, qu'on n'est pas en mode... Ouais. Donc, du coup, là où tu es, au moment où tu es là, tu entends une voix qui s'élève donc plus en avant. Une voix qui interpelle un peu et qui fait qu'il va là. T'entends une autre voix derrière qui répond et qui lui dit mais allons, calme-toi. Pourquoi tu stresses comme ça ? J'ai entendu des bruits. Oui, mais... T'as entendu des bruits, mais à tous les coups, c'est l'autre vieux encore qui cherche à bouffer. Oui, mais... J'ai vu des rats aussi l'autre jour qui étaient gros comme l'avant-bras. Et tu crois vraiment que des rats ils vont répondre à ta question de qui va là si tu leur poses la question ? Euh... Ouais. Bon, ça va. te fous pas de ma gueule. J'ai le droit quand même de me méfier de ce qui peut arriver. Ouais, ouais. Détends-toi. Installe-toi près du feu et mange un bout. Voilà. Je pense que c'est le moment de balancer la première partie du code. J'ai envie de lui répondre Miaou ! C'est monsieur chat perlipopette. Y'a le rat, il a miaulé ! C'est un jet bluff ? C'est ce qui fait ça ? Juste pour rire, oui. Il est bizarre, ce chat. J'ai un peu raté mon miaulement, j'ai fait Miaou ! Bah oui, la première partie du code, mais je me rappelle plus. Attends, j'avais, mais je l'ai pas en entier. J'avais un truc comme que fleurisse la nuit et que la reine s'épanouisse, quelque chose qu'à son ombre, je sais plus quoi. À son ombre protectrice. Tu vois un mendiant qui semble être là et qui vous regarde, qui a une sorte de massue aux côtés et qui vous regarde d'un air très méfiant. Présentez-vous, vous êtes qui ? Restez là où vous êtes, n'avancez pas plus. C'est le moment pour la phrase. Cratelle, toi qui es très diplomate, vas-y. Moi, je l'avais pas noté, donc si vous pouviez me la donner. Que fleurisse la nuit et que la reine s'épanouisse à son ombre protectrice. Bon bah voilà, je lui donne la première partie. Donc tu dis que fleurisse la nuit et que la reine s'épanouisse à son ombre protectrice. Exactement. L'un air un peu dubitatif et méfiant, il te répond gloire aux ouvrières. Vous connaissez le code, mais vous êtes qui ? On vous connaît pas. Nous sommes des amis potentiels. Des amis potentiels, ça, c'est vite dit. Mais vous venez d'où ? Non, si j'avais voulu vite le dire, j'aurais dit nous sommes des amis potentiels. Viens parler à Lerudis. Vous êtes d'une autre cellule ? Non, pas vraiment. Mais si vous nous introduise auprès de Lerudis, on pourra sûrement nous expliquer tranquillement de toute cette affaire. Il s'éloigne un peu, il se tourne vers les autres. Vous en pensez quoi ? Attends, calme-toi, toi déjà, tu t'assoies. T'es pas le plus malin d'entre nous, c'est pas toi qui va parler. Arrête de penser. Alors, bonjour. Présentez-vous, qui êtes-vous ? Que venez-vous faire ici, précisément ? Enquêteur. indépendant, accompagné de mon groupe de camarades. Elle de baffe, nain de son état. Très bien, elle de baffe, enchanté. Et les autres derrière qui sont dans l'ombre ? On est tout petits, on n'entend rien. Quoi ? Et bien avancez-vous, restez pas dans l'ombre comme ça. De toute façon, on n'a même pas vu à qui on parlait parce que c'est les grands devants. Mais oui. Allons, allons, approchez, approchez, n'ayez pas peur. Et donnez le mot de passe, vous devez être des amis. Tout à fait. Que fleurisse la nuit et que la reine s'épanouisse à son nombre... Oui, mais vous l'avez déjà dit. Vous l'avez déjà dit. Maintenant, dites-moi ce qui vous amène. Ne stressez pas. Tout va bien. Je lui raconte... Qu'est-ce que je lui raconte ? Tu peux peut-être dire qu'on a des ennemis en commun ? Ouais, je pense que c'est une bonne introduction. Oui, et qu'on a besoin d'en discuter avec la reine des abeilles. Donc, vous n'êtes pas d'une autre cellule et vous dites avoir des amis en commun. Vous pouvez-vous être... des ennemis en commun. Pouvez-vous être plus précis ? On n'est pas très copains avec les colporteurs. Les colporteurs, oui. Bon, c'est bien. Mais qu'est-ce qui me prouve que vous n'êtes pas copains avec les colporteurs, justement ? Je veux bien vous croire sur parole, mais il va falloir faire preuve d'un peu de persuasion, si vous voyez ce que je veux dire. Si vraiment on était avec les colporteurs, on ne serait pas venu à quatre se jeter dans la gueule du loup chez l'ennemi directement comme ça dans un souterrain ? Ça se tient, mais qu'est-ce qui me dit qu'il n'aurait pas trouvé une alpheline telle que vous pour essayer de s'infiltrer parmi nous ? Je pense que vous êtes un petit peu trop méfiant, même si je peux le comprendre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer comment on est arrivé là. Je pense que ce sera plus simple. Et puis après, l'Uridis pourra juger elle-même si effectivement on est à même de l'aider et de faire fructifier une relation naissante aussi impromptue puisse-t-elle être. Oui. On a été engagé par Brine pour garder son entrepôt il y a quelques nuits de ça. Vous devriez le savoir puisque le jeune Yorick avait été missionné pour commettre un vol à l'intérieur de cet entrepôt. Votre histoire commence assez mal. Je sais, vous allez voir, c'est là que c'est rigolo. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que du coup Yorick est arrivé. Nous, honnêtes à ce moment-là parce qu'on n'était ni du côté des aveilles ni du côté des colporteurs, on fait notre mission de protection de l'entrepôt parce qu'on n'était pas court envoyé. Yorick arrive, bon, pas de bol, je lui ai mis un petit coup de rapière. Comme ça, je veux dire, c'est ridicule. Même pas mal, le gamin, vous voyez, la force de la jeunesse. C'est ça où on marteau de toute façon. Oui, voilà. Donc bon, j'y suis allé relativement doucement. Je vous passe les détails. Qu'est-ce que, Tico, pas qu'on découvre ? Un passage secret dans l'entrepôt, dis donc. Donc nous, bon, un peu curieux, j'avoue, et puis avec quelques petits... Je reviendrai plus tard. On y rentre et là, qu'est-ce qu'on découvre ? Ah bah, dis donc, Modric, colporteur, possède la moitié de la ville, pas très nette, pas pote, voilà. Donc à partir de là, on sait qu'on est pas pote avec les colporteurs, oui. Pas pote. Pas dedans, pas pote. Et donc, hop, on remonte, on bouche le trou, tout ça. Hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. On discute un peu avec Yorick et on se rend compte qu'on l'a quand même vachement mis dans la merde, le gamin, sans vouloir. Parce que bon, capturer, tout ça, bon. Du coup, on voit Bride le lendemain, on lui explique un peu le truc sans mentionner le fait qu'on a découvert son souterrain, discret. Et derrière, on protège Yorick parce qu'on sentait bien qu'il était prêt à pas lui faire que du bien au gamin, vous voyez. Donc, on l'a protégé, on l'a ramené à la milice. Actuellement, il est parti ailleurs, voilà. Et donc, en fait, nous, on se disait que les abeilles de Yorick finalement étaient plutôt sympathiques parce qu'à vouloir attaquer les colporteurs, vous attaquez quand même un très très gros morceau, vous voyez. Donc, on s'est dit, on va venir voir les abeilles et puis on va discuter un peu avec elles parce que on a découvert des trucs sur les colporteurs. À moins que vous nous rendez service aussi, on peut peut-être, vous voyez, céder mutuellement à un truc qui aiderait tout le monde. La ville, vous, nous, vous voyez. D'accord. Est-ce que tu peux me faire du coup un jet de diplomatie ? Oui, je peux le faire. Vas-y, on y croit. Allez, c'est mon moment. 11, c'est pas fou. Ça me semble louche quand même, votre histoire. En fait, on n'est pas parti en vous estimant comme les meilleurs des alliés. On s'est rendu compte au fur et à mesure que vous étiez plus du bon côté que du mauvais, a priori. Parce que je suis enquêteur indépendant, moi, vous voyez. À la base, j'étais engagé pour récupérer un artefact que vous avez volé. Mais le truc, c'est qu'on s'est rendu compte que vous n'étiez pas du tout dans la même façon de procéder que les colporteurs. J'ai aucun lien avec la milice ou quoi que ce soit. Pour le coup, je suis indépendant. Et nous, en fait, on a déjà fait notre beurre sur cette affaire-là. On est tranquille. Et Yurik, qu'est-ce que vous en avez fait ? On sait juste qu'il est en sécurité. C'est lui qui nous a donné le mot de passe ? Non. 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 C'est un jet de bluff. Ce serait mal connaître ce bon vieux Yurik. 8. 8 nattes. Il ne nous l'a pas donné. On lui a expliqué. Pourquoi tu râles le TG aujourd'hui ? Mais mec, je les râle toujours tout le temps. J'essaie de jouer le RP tellement bien qu'il n'y a pas besoin de jet, mais ça ne marche jamais. Vous avez pour vous que vous avez réussi à mettre le doute. Yes ! C'est une victoire. C'est une petite victoire. Pour ce qui est de vous croire et de vous accorder plus ou moins l'immunité de frayer avec vous et votre histoire, ça, je laisserai mes supérieurs en juger. On va vous laisser rentrer. Suivez-moi. Alors, il y a ces camarades qui le regardent d'un air un petit peu étonné. Il leur fait un signe en gros en disant c'est bon, c'est bon, vous inquiétez pas. Je le chère. Et il vous amène au fond de cette pièce qui a l'air d'être un parfait cul-de-sac. Il arrive près de ce mur et il appuie sur une combinaison de plusieurs dalles qui ouvrent un passage secret. Donc, il vous ouvre le passage, il s'écarte et il vous dit « Prenez garde à vous, ce passage n'est pas sans danger. » Avec un petit sourire un peu sali. Il t'accompagne pas ? Oui, complètement. Oh non, la détection des... Moi, je reste ici à garder l'entrée. Oui, bien sûr. On n'est pas annoncé ni rien, on va dans le passage secret sans que personne soit au courant. J'imagine à partir du moment où tu es dans le passage, tu as passé les gardes donc que tu es entre guillemets autorisé. Tu ne veux pas passer devant, Mayel ? Si c'est toi qui peux faire la détection des pièges. Ah bah, c'est peut-être cratel. Allez, puis en plus, c'est de ma faute si on en est là, donc allons-y. Allez, vas-y. Vas-y. Je serai votre éclaireur. Exactement. Avec une petite percée et bah voilà. On vous arrive dans un passage qui est beaucoup plus sec, ouvragé, qui semble être quand même relativement ancien. Cratel est donc devant. Il a ses yeux grands ouverts et il repère et il repère un peu plus loin, juste avant des marches. Alors, vous voyez que les marches d'ailleurs descendent au fur et à mesure. Et juste avant les marches, ici, il repère un fil tendu au sol. On va essayer de désamorcer ça. Est-ce qu'on ne laisse pas Mayal le faire ? On ne peut pas passer là, le couloir est trop étroit. Si, si, si. Si, ça passe, on va go Mayal. Ça demande de se coller un peu contre le mur pour laisser passer mais c'est faisable. On va go Mayal alors ? L'escamotage, ça désamorce ? Ce n'est pas escamotage, c'est sabotage. Mais ça fonctionne aussi avec les outils de cambriolage. Oh ! Et du coup, attends, parce que quand j'ai acheté des outils plus performants, j'ai un bonus à mettre là-dedans. Normalement, les serrures, tu les ouvres avec un jet de sabotage. Ah ! Parce que moi, j'ai tout mis en escamotage. Enfin, j'ai un peu de sabotage. Escamotage, je vais vérifier. Escamotage, c'est plutôt le vol. J'aurais dit escamotage. Escamotage, tu fais les poches. Ouais, c'est ça. Mais du coup, avec mes super outils de cambriolage, je dois rajouter un modificateur ou un truc comme ça pour avoir un bonus pour que ce soit plus facile ou je ne sais pas quoi. Tu as plus 2. Donc, plus 2, ça te fait 18. Tu ne parviens pas à trouver comment désamorcer ce piège sans le décorger. Est-ce que tu arrives à déterminer la nature du piège ou pas ? Oui, il a réussi à déterminer la nature du piège. Donc, en fait, une fois que le fil est distendu, il y a un petit trou dans le mur qui semble relâcher un carreau d'arbalète. Sur le côté du mur ? Oui, pas un mur, enfin. Bon, reculez et je vais couper le fil et il sera bien. Oui, il est réglé en hauteur. Je peux me le couper avec ma dague parce que moi, je suis sûre de ne pas me le couper. Aussi, oui. Oui, à la rigueur, je recule pour vous laisser un peu de place si jamais vous voulez... Alors, fais un jet de dextérité, du coup. Donc, vous voyez Mayel qui se colle au sol pour être sous le trou et qui, claque, coupe le fil et au moment où elle coupe le fil, il y a un carreau qui est lâché et qui vient se planter dans le mur d'en face. En avant ? Est-ce que le sol du couloir est en pente ? Oui, il descend. De toute façon, il y a des escaliers qui descendent déjà. Je pense à un piège type Indella Jones s'il y en a qui voient ce que je veux dire. On continue d'avancer. On continue d'avancer. On continue d'avancer. Vous approchez d'un endroit où le couloir est moins ouvragé, un peu plus... Peut-être un peu plus ancien et un peu plus brut. Donc, il y a des portions encore de grotte, on va dire, des portions un peu plus rocailleuses. besoin que je refasse un jet de perception ou pas ? Oui, s'il te plaît. C'est un vin ? Eh bien, rien du tout pour le moment. Quand on va rester vigilant puis on va avancer jusqu'au bout du couloir. Ouais, il ne se passe rien. Au bout du couloir, tu arrives devant une porte et un nouveau jet de perception. Ok. 29. Tu repères une chose assez particulière, c'est-à-dire que cette porte a une poignée mais elle est couverte de poussière. Qu'est-ce que c'est connu ? Je vais souffler sur la poussière. Il y a une belle couche de poussière et tu repères aussi qu'en revanche la porte semble avoir été bougée et qu'il y a peut-être un endroit au niveau de la porte en elle-même où tu as des traces de main. D'accord, ça veut dire qu'en fait si tu utilises la poignée, c'est sûrement encore un piège parce que ce n'est pas vraiment ça qu'il faut utiliser. Il doit y avoir un autre mécanisme pour ouvrir la porte. Possible, ouais. On va partir sur ton hypothèse. Ou alors la trace de main est un piège et il faut effectivement utiliser la poignée parce qu'il n'y a pas moyen que j'identifie comment ça peut fonctionner. Je ne sais pas, un truc que... Ouais. Tu n'as pas vraiment de compétence d'ingénierie de piège ? D'ingénierie, si, j'ai un petit peu. Je vois que ça, de toute façon, réfléchir, ouais, ouais. Mettant sur l'ingénierie, voir si, je ne sais pas, les gonds ou quelque chose disent quelque chose sur la porte que je puisse déduire sinon si je dois me servir de la poignée ou de la pousser. Tu repères qu'en fait, tu sais, c'est les poignées de porte qui sont un peu rondes là. Ouais. Mais qu'en fait, il ne semble même pas y avoir de mécanisme à tourner là-dessus. Donc, c'est juste un rond comme ça placé sur la porte pour prendre ou quoi. Tu remarques que la porte, elle n'a pas l'air d'être fixée à quoi que ce soit en fait. Tu te dis qu'en la poussant juste, potentiellement, ça doit pouvoir passer. Bon, bah, poussons alors. Je pousse là où il y a une trace de main, écoute. Tu pousses la porte qui a un certain poids quand même mais s'ouvre relativement facilement et s'ouvre sur une pièce qui semble être une sorte de réfectoire. Il y a des lits, il y a des paravents, il y a... Et une fois que tu rentres, se tournent vers toi, la main sur leur matraque, un peu surpris par ce qui se passe et le chef qui est derrière qui s'approche. Bonjour. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous amène ? Oh, c'est chiant d'avoir à s'expliquer deux fois. C'est ce que j'avais dit, on n'est pas annoncé ni rien, c'est bizarre. Ouais, c'est honteux. On n'a pas eu d'alarme de sonner, donc j'imagine que vous... C'est votre pote à l'entrée qui vous a laissé rentrer. Vous a laissé rentrer, oui. Non, mais pourquoi il n'est pas venu avec nous ? Je crois que je suis vraiment... Je crois que Kratel lui-même est vraiment surpris de ce qui se passe. On est venu voir Lurydice. On peut déjà dire ce qu'on veut. Ouais, on est venu voir Lurydice. On a une audience à Lurydice. Ouais, on a des trucs à dire. Alors déjà, tu vois qu'il a un petit haussement de sourcils en entendant le nom de Lurydice. Bon, déjà, il semble s'étonner que vous connaissiez ce nom. Elle vous dit, ben, alors la reine n'est pas... n'est pas là en ce moment. Elle est partie il y a... cela quelques jours pour une mission. Ah, merde. On ne sait rien, mais... Qu'est-ce que vous voulez ? En son absence, c'est moi qui suis en charge des opérations. Est-ce que je peux vous aider ? Alors, enchanté, je suis Kratel Ozome, enquêteur indépendant, accompagné de ma... Enchanté. ...maiieuse amie. Je vous laisse vous présenter. Enchanté, je m'appelle... Elle te parle, je suis plein de son état. Ah, pardon, je croyais que c'était moi qu'il fallait que je me présente. Enfin bon, bref. Ah oui. Je m'appelle Alois. Alois, très bien. Est-ce que... Enfin, bon. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont laissé passer... Parce que, comme il l'a dit lui-même, j'ai réussi à lui mettre le doute. Disons que... On était sur une enquête au départ qui nous a amené à nous rendre compte que les colporteurs étaient une menace à l'échelle de la cité et que vous pourriez peut-être nous aider à entraver leur plan. Grosso modo. D'accord. Voilà. Et on a des infos qui peuvent vous aider. Enfin, en gros, il y a une situation où tout le monde pourrait être bénéficiaire, quoi. C'est ça, l'idée. C'est intéressant. Qu'est-ce que vous avez comme type d'infos qui pourraient nous intéresser dans notre lutte ? Des emplacements, des noms. Vous voyez, tout ce genre de petits trucs, quoi. les choses qui vous intéressent, vous, quoi. Vous avez des informations et des emplacements des colporteurs, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. Quel type d'emplacement ? On a déjà mis la machine en marche pour les emmerder un maximum. Disons qu'on est tombé sur des trucs un peu par hasard, qu'on avait, enfin, que j'avais un peu plus personnellement en tant qu'enquêteur, un truc qui aurait pu potentiellement me mener à vous, mais dans un sens où on n'aurait pas été spécialement copains. Mais tous les éléments qu'on a découverts laissent à prouver qu'a priori, on n'est pas exactement dans le même camp, mais plutôt du même côté, vis-à-vis des colporteurs, en tout cas. Et du coup, on a appris des choses sur les colporteurs qui nous laissent à penser que si on pouvait les emmerder, ce serait quand même mieux pour la cité et pour nous indirectement. Et donc, si ça doit vous aider au passage, c'est pas bien grave. Ok, dis-moi un jet de diplomatie avec un bonus de circonstances 2 plus 5. Oh ! Allez, c'est mon moment. Allez, allez, craint ! Oui ! Oh là là ! Avec le 18 nat. Voilà. C'est ça le karma. Il semble assez convaincre. parce que tu lui dis et il te dit d'accord. Alors bon, je vais pas vous mentir sur le fait que des intervenants extérieurs prennent part à cette guerre, quelque part nous arrangent, mais quelque part aussi nous met un peu des bâtons dans les roues. Pour autant, si vous avez des endroits, enfin, une aide que vous pourriez nous apporter, on serait pas contre parce qu'actuellement, on n'est pas très très nombreux. Alors, on a monté cette nouvelle cellule des abeilles à Ignazis il n'y a pas si longtemps. Bon, laissez-moi vous présenter un peu plus les abeilles pour vous expliquer parce que vous l'avez dit, on n'est pas dans le mauvais camp. Nous autres abeilles sommes des adeptes de Kaleos, dieux du marchandage, du troc, enfin, des marchands, tout ça. Et nous luttons donc en marge de la société un peu, un peu, comment dire, en secret pour que le commerce soit juste pour tous et que ce genre de machination mafieuse s'arrête là où elle s'est. Ça fait pas longtemps qu'on est arrivé à Ignazis mais il y a un sacré bordel ici. On a récupéré récemment une source d'information, si je puis dire, qui nous a informé d'un jour, d'un jour plutôt, d'un soir, où il y aurait une cargaison importante en arrivage à l'entrepôt Modric qui laisserait Modric et sa petite famille avec bien moins de sécurité, de garde que d'habitude au niveau de leur maison. C'est cette occasion qui fait que nous aurions souhaité couper la tête du serpent et tuer Modric. Tuer Modric, carrément ? Ils n'y vont pas de ma mort. Effectivement. Le souci, c'est que pour l'instant, on n'est pas très très nombreux et à part forcer l'entrée, on n'a pas forcément trouvé de moyen de pénétrer chez lui. Et si vous avez des choses qui peuvent nous aider... Alors, je vais vous expliquer un petit truc. Est-ce qu'on a vraiment envie de les aider à tuer Modric avant ? Ouais, attends. Mais le truc est que en fait, nous là, on s'est rendu compte qu'effectivement, on était quand même très impliqués. Comme vous l'avez dit, avoir des intervenants extérieurs, ce n'est pas forcément ce qui vous arrange le plus. Je parle sous le contrôle de mes camarades. s'ils ont envie de... Mais il me semble qu'on était plus ou moins d'accord tous les quatre pour conserver une bonne réputation dans cette ville sans pour autant devoir trop nous y impliquer. Jusque-là, on est d'accord. Le truc est qu'on a pris des engagements ici et que l'idéal serait pour nous de pouvoir les tenir sans aller contre le sens d'une justice plus globale. Personnellement, effectivement, quand je vois que vous voulez briser des monopoles, etc., ça me parle. On a en notre possession des informations qui, effectivement, pourraient vous aider à leur faire très très mal. Le fait est que on leur a fait déjà très très mal aujourd'hui. Une bonne nouvelle. et je pense que les infos qu'on a et qu'on a déjà fournies à la milice pourraient faire suffisamment mal à Modric pour que vous n'ayez pas besoin de le tuer puisqu'il serait déjà mort commercialement, on va dire. et réputation également. Ouais, niveau réputation aussi, ça risque de faire très mal. Ce genre de personnes trouvent souvent des moyens détournés pour quand même agir, même s'ils sont sur la touche. Alors là, c'est chaud quand même. On lui a quand même dérobé une... Enfin dérobé, non. On lui a confisqué une bonne partie de ses richesses et on a découvert l'endroit où il planquait tous ses titres de propriétés et on lui a piqué son livre de compte qui prouvait qu'il avait un monopole malsain sur une bonne partie des commerces de la ville. Je suis pas sûr que vous ayez besoin de le tuer, franchement. Après, Modric n'est pas seul à la tête des colporteurs. Après, je dis ça personnellement qu'il meurt ou pas, c'est l'affaire de Cruz, c'est pas la mienne. Tout ce que... Enfin, le seul truc qui nous fallait, nous, c'était... Enfin, nous, on voulait juste savoir si on pouvait vous aider. Je pense qu'on va le faire et voir ce qu'on pouvait retirer comme bénéfice mutuel. Juste l'histoire de rester discret dans la ville, nous, on avait juste besoin de récupérer la corne d'or que vous aviez volée. à Miklos. Après, pour le reste, je pense qu'on peut laisser faire. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Il faut pas perdre de vue, c'est le point aussi, oui. Alors, attendez. Si je résume, vous nous demandez d'avorter notre plan d'attaque sur Miklos... Pas sur Miklos, sur Modric. Enfin, moi, personnellement, je vous demande rien. Je sais pas pour les autres, mais j'aurais juste tendance à vous dire que c'est pas nécessaire, en fait. On a des infos qui peuvent vous permettre de lui foutre un coup supplémentaire sans avoir besoin de le tuer. Après, si vous voulez absolument vous criminaliser à ce point-là, c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Le problème, c'est que... Alors, on veut bien faire confiance à la milice et aux forces armées de ce pays. Le souci n'est pas là. Le souci est que c'est une machine qui demande beaucoup de temps pour être mise en marche. Et nous avons peur que l'intervention de la milice et des forces armées du pays ne viennent que trop tard par rapport à la situation de la ville. À ce compte-là, je sais pas si vous avez un truc pour noter, je peux vous griffonner un petit plan vite fait. Ça vous fait l'accès direct. En échange de ça, vous réclameriez ce que nous aurions dérobé à ce dénommé Miklos ? Personnellement, moi, c'est tout ce que j'aurais demandé juste pour pouvoir clore un peu mon travail personnel et qui nous permettrait de revenir dans la ville en bénéficiant toujours d'une réputation à peu près propre. Alors, c'est un point un peu particulier. C'est-à-dire que on nous a... Enfin, l'Uridis nous a dit qu'il fallait qu'on fasse un peu payer Miklos pour sa curiosité et qu'on lui dérobe un certain nombre de choses. Bon. Certes, je sais pas exactement ce qui se cache derrière, s'il y avait autre chose derrière ses intentions. Toujours est-il que vous me proposez deux choses. Soit, d'un côté, vous m'offrez sur un plateau d'argent des solutions pour nous aider dans notre mission et notre tâche principale dans cette ville. Et d'un autre côté, vous me demandez le contenu d'une quête dont nous ne connaissons pas grand-chose à part le fait de dérober Miklos. Allez. Je vais prendre sur moi le risque que l'Uridis nous engueule à propos de cette corne. Dites-moi tout et je vous donne la corne. On joue le jeu, du coup ? On lui donne le plan. Par contre, et puis on lui donne... Par contre, pour quand même que Miklos comprenne qu'il faut qu'il soit un peu moins curieux, on va garder les pièces d'or qu'on lui a dérobées. Oui, c'est juste histoire d'être propre avec lui. On peut même lui transmettre le message si vous voulez. Franchement, c'est pas un problème. D'accord. Il m'a engagé pour récupérer la corne d'or, je lui ramène la corne d'or, c'est tout. Très bien. Mais, après, je parle encore une fois sous le contrôle de l'équipe. c'était le but de la manœuvre. Ok. Bon, on lui dit tout et puis on récupère la corne et puis basta. Ok, vous lui expliquez comment accéder au souterrain et potentiellement où ça semble arriver dans la maison ou juste le fait que ça arrive dans la maison ? On ne sait pas où ça arrive dans la maison donc on lui donne juste... C'est la cuisine, quoi. D'accord. Oui, c'est ça. Est-ce que vous lui expliquez aussi que ce souterrain mène l'entrepôt ? Non, c'est une surprise. De toute façon, je pense qu'ils vont explorer l'endroit par eux-mêmes. Sans compter qu'ils risquent de croiser la milice donc ça va donner des situations sympas. Ok, ça marche. Merci pour ces informations. Il te demande de le suivre pour qu'il te donne la corne. Il part par là, il arrive près de cette porte qu'il ouvre, il rentre et donc au moment où tu rentres, tu vois sur la gauche un homme qui est enchaîné, qui est attaché. Là, il y a du sang au sol. Il semble avoir été effectivement interrogé comme qu'il dirait et il ouvre une autre petite pièce où là, il vous dit bon, je vous demande de ne pas rentrer là-bas. Ça marche. On ne connaît pas le bonhomme. Il ouvre la petite pièce et sur l'étagère en face, le bonhomme, non, vous ne le connaissez pas celui qui est par terre. Ça a l'air d'être un homme fortuné où je ne savais pas exactement qui c'est. Voilà. Il récupère la corne, il revient, il repasse la porte, il la referme derrière lui et il vous donne la corne. Voilà. Et effectivement, quand tu prends la corne, tu remarques que c'est un ouvrage remarquable. C'est-à-dire que c'est déjà une corne qui est très grosse, très volumineuse. Véritablement, comme le disait Miklos, la bête sur laquelle elle a dû être récupérée devait elle aussi être monstrueuse. Elle a été ouvragée, c'est-à-dire qu'elle a été gravée et remplie d'or à certains endroits. Elle forme différentes figures. Tu peux faire un test de connaissance religion. Allez, c'est un 25. Ok. Tu reconnais sur la corne des symboles, plusieurs symboles d'ailleurs, qui sont attachés à différents dieux. Ah ah, lesquels ? À peu près tous. Sauf les plus récents, en gros, tu retrouves le symbole de tous les dieux fondateurs. Tu as Orun, Azod, Crane, Naméros, Gelliem, Azaref, Undia, Méalié et Kroos. Ah oui, c'est vraiment pas de petits artétiens. Dont le symbole est représenté sur l'objet. Ok. Bah on va prendre congé, je pense. Voilà. On ne fait pas attention au désordre. On est en affaire avec cet homme. Voilà. Je vois. Je pense qu'on va prendre congé, on va les remercier puis on va rentrer je ne sais pas où d'ailleurs. Bah pour l'instant, le bourdon cogneur, ça reste une planque pas trop mal. En fait, je me demande juste est-ce qu'on va voir Miklos à l'odepte Eurycalep parce qu'il y a encore on lui file la corde on prend la récompense et on se casse. C'est peut-être la nuit aussi en fait. Oui c'est la nuit quand je dis on se casse. Est-ce qu'on va en gros passer une nuit au bourdon et ensuite on va voir Miklos et on en profite pour partir après ou est-ce qu'on va voir Miklos on passe une nuit dans la ville et après on s'en va. Alors d'ailleurs le chef en face vous demande mais ça vous intéresserait pas de faire tomber avec nous Modric ? de participer à cet assaut ? Non. Perso ? Non non. On a déjà trop trempé enfin personnellement on a déjà beaucoup trempé dans cette affaire pour le peu impliqué qu'on aurait dû être. Nous on n'est pas venu là pour l'adulé. Surtout comme si Kratel comme il dit si on tombe sur la milice en même temps c'est pas très... parce que nous on est des pauvres aventuriers donc il faut qu'on retourne chercher du travail. Non on peut pas se permettre de se cramer ici. On pourrait vous payer si vous participiez. C'est gentil mais ça va aller. Ça va aller oui. Vous dites d'abord que vous avez besoin de travail et puis après que ça va aller. Ouais mais là c'est un travail c'est pas un travail trop risqué et trop... D'accord. Pas dans notre compétence. Voilà. Il y a des implications qui ont l'air compliquées quand même dans cette histoire. D'accord. C'est gentil. On est honoré vraiment mais je pense que il faut qu'on la joue profil bas là. Bon. Eh bien dans ce cas je vais vous inviter à prendre congé si vous le permettez. Fais-ce que ça. Alors ce n'est pas contre vous mais voilà je ne vous invite pas à revenir ici de si tôt. Disons que cette planque ayant été compromise nous allons devoir en changer. Eh bien bon déménagement alors. Du coup moi je dis il ne sera probablement pas l'adeptre calé Miklos on passe la nuit tranquille on lui file la corne demain matin et on se casse. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. D'accord. Est-ce que tout le monde est heureux de ce plan ? En espérant qu'on ne se fasse pas trancher la gorge pendant la nuit. Ah bon on prendra des tours de garde clairement. Ouais on va peut-être tout à fait on va peut-être surveiller un peu notre nuit. À mon avis on s'en sort beaucoup trop bien pour les risques qu'on a pris. Ouais mais justement c'est pas fini encore donc faisons profil bas et faisons un peu aujourd'hui je l'ai senti j'ai bien fait de faire ma pripe tiers ce matin je pense que ça a changé plus. Ok. Bonsoir messieurs. Celui qui est là du coup vous... Ah bien. Bon vous allez déjà. Ouais on est efficace pour la ferme. Et vivant en plus. Écoutez. Bon par au revoir votre système de sécurité les gars c'est pas au point. Oh ne vous en inquiétez pas. Très bien. Bon bah c'est bonne soirée alors. Oui oui oui. Bonne soirée. Et bon déménagement. Oui j'imagine. Et vous repartez du coup en direction du sud. Est-ce que vous faites autre chose dans les souterrains enfin dans les égouts ? On se casse hein. Ouais l'affaire des gros rats je sais pas je sais pas trop où ça menait vous êtes pas curieux pour aller voir un peu la partie nord là ? J'ai déjà suffisamment trempé les pieds ce soir. Et puis on va peut-être pas repasser une nuit blanche ? Ouais non franchement c'est bon. C'est l'heure il est ? Là c'est pas très tard alors après vous avez pas le soleil pour vous repérer enfin ni même l'avancée de la nuit mais mais vous pensez qu'il est bien avant minuit. Vous voyez le vieux qui est en train de se de 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 comment Vous avez vu mon problème de rat ? Il est en train de se faire cuire un truc là sur son bras zéro. Oh si seulement ça pouvait être neuf. Là on passe non c'est pas un neuf. Pas si easy là c'est ça ? Ça y est on connait le chemin. Ça va ça va vous arrivez à vous en sortir à passer sans trop de difficulté. Est-ce qu'on ressort par la même sortie ? Bah oui. À cette heure là c'est bon. Refaites-moi un jet de perception. Quelle embrouille va nous tomber dessus ? C'est un 17. Pas de très miroblonde. Mibi j'ai fait ne regarder point. Donc Mibi elle elle a rien entendu Mibi est en train de se dire bon allez on se casse et puis ça pue là-dedans et ça fait vachement de bruit quand même toute cette eau. À côté Maya l'approuve et Kratel et Eldobaf vous entendez vous entendez des voix qui semblent provenir de là d'où vous enfin de là où vous êtes entrés. Je crois qu'ils sont rentrés par là. C'est la baston. Tu veux réexpliquer une troisième fois pourquoi on est là ? Moi je préfère les tuer. J'en peux plus. Il quête un jet de discrétion. Ça se passe bien jusque là. Oh là là le monstre. Oh le fou d'être. C'est un vrai critique. C'est un vrai critique. La discrétion est mise à mal. À quel point ma réputation n'est pas faussée quand même. J'ai fait combien de fumbles sur cette tellement balèze ? Non en fait c'est un de base mais de toute façon c'est un critique donc c'est la pire des conséquences possibles. Coucou on est là ! Du coup oui effectivement Kratel en fait il se retourne bien à vous pour dire il y a quelqu'un là-bas et hop il glisse et il tombe à la flotte. Oh non je veux pas mourir noyé je vous préviens je veux pas mourir noyé. T'es intéressé par l'amoncellement de crâne là au milieu tu vas pouvoir y voir ? Oh c'est ton attention bordel ! C'est tous les autres Kratel qui sont tous les deux alors déjà je vais vous permettre de te repositionner tu es là tu es là et tu repars par là-bas qu'est-ce que j'ai il y a le vieux il va pas je cogne pas en pierre non ? moi j'ai de la corde et je vais vous demander de faire un jet d'initiative bon ceci étant dit je serai en combat donc pas de regrets mais putain ah et il est tombé avec la torche ah oui ? oui tu es tombé avec la torche effectivement après il y a un peu de lumière de l'entrée oui mais du coup bah vous avez plus la torche oh non bon bah là est-ce qu'on peut retourner vers le feu pour se battre maintenant ? oh non Sous-titrage Société Radio-Canada